Pierre Poivre est un personnage extrêmement intéressant, très complexe, très riche en personnalités. Quand il a été fait un tendance de l'île de France en 1766, il est arrivé en 67, il avait pour mandat rétablir le côté stratégique sécuritaire de l'île de France pour prévenir contre les attaques britanniques. Et la deuxième chose essentielle qui va avec ça, c'est s'il y a des flottes françaises qui viennent pour aller, et notamment avec la campagne de Duplex, etc., il a fallu envoyer des flottes. Il faut pouvoir nourrir ces troupes, 10 000 hommes, 10 000 soldats qui arrivent. Donc, il avait ce deuxième mandat très important, recréer et dynamiser l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire du pays. Il s'est rendu compte qu'avec le très gros déboisement qu'il avait eu depuis les Hollandais, et par la suite les Français eux-mêmes, les montagnes étaient en train d'être dénudées, la bande côtière était complètement coupée, les bords de rivières où l'accès facile était en train d'être une déforestation à outrance. Ils se sont rendu compte vraiment que ce déboisement avait un résultat direct avec la réduction de pluviosité dans le pays. Quand on parle de réduction de pluviosité, il ne faut pas passer par quatre chemins, on est en train de parler du climat, on est en train de parler de changement climatique. En 1769, il a fait le règlement économique. Le règlement économique est la première loi internationale au monde où on fait un lien de cause à effet entre une action, une activité humaine, soit la déforestation et le déboisement, et le résultat, c'est la réduction de pluviosité. Il a mis en place toute une série de mesures pour réglementer, contrôler et empêcher la dégradation future. Il a mis en place des réserves de montagnes, des réserves, des forêts qu'il fallait maintenir boisées, c'est toujours dans la loi Forest and Reefs Act aujourd'hui. Il a mis en place les réserves de rivières qui aujourd'hui se sont réduites considérablement, à cette époque c'était très larges, qu'il fallait garder boisées, maintenir boisées. Il a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le pas géométrique, mais à l'époque ça s'appelait le pas du roi, c'était pour des raisons militaires, etc. Il fallait garder, protéger et garder boisées aussi. Donc, il a mis en place ces premières mesures pour la protection de l'environnement. Le règlement économique aujourd'hui est à la base d'une série de lois successives, notamment aujourd'hui ce qu'on appelle le Forest and Reserves Act de 1983 de Maurice. Sans Île-de-France, Pierre Poivre n'aurait pas eu sa renommée. C'est vrai pour les épices. Mais ça c'est connu mondialement, l'histoire des épices de Pierre Poivre. Mais ce qui n'est pas connu mondialement, et encore moins à Maurice, c'est toute cette histoire environnementale et climatique. L'histoire des épices, à cette époque, était d'actualité, ce qu'il faisait. Aujourd'hui, c'est une question qui rentrait dans l'histoire. À l'époque, toute cette histoire pour le changement climatique était un peu distant, était une question d'histoire. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est rentré dans la vraie actualité. Le changement climatique, les lois de Pierre Poivre. Pierre Poivre nous paraît très moderne. Parce que ce qu'il prône, lui, c'est un peu l'inverse de son siècle qui est fou littéralement vers les manufactures et vers l'industrialisation. Et lui, il est non, non. Lui, il est encore avec le contact avec la nature. Et comment faire pour que la nature nous nourrisse ? Il faut qu'on la connaisse mieux. Il faut qu'on l'utilise mieux. Il faut qu'on réfléchisse à notre façon de la cultiver. Et lui, il a déjà ses préoccupations qui, aujourd'hui, nous paraissent étonnamment contemporaines. C'est lui qui a fait introduire le Martin, avec Maudave. Donc, ils ont introduit le Martin pour juguler et contrôler la prolifération des sauterelles, des insectes, etc. Ce qui a marché. C'est la première tentative de régulation naturelle d'un insecte qu'on n'arrivait pas à contrôler jusque-là. Les États-Unis, même, on ne s'y attend pas, mais ils se sont inspirés du règlement économique de Pierre Poivre. C'est écrit en toutes lettres dans leur loi environnementale du XIXe siècle pour la protection de leur parc naturel.